Les mémoires, comment elles influencent notre vie ? Eh bien, ce qui se produit, c'est que la mémoire, à partir du moment où elle commence à s'activer parce qu'elle demande à être libérée ou parce que l'énergie de la planète l'active, parce qu'elle met de la lumière dessus. Résultat, nous ne voyons pas avant ces toiles d'araignée et maintenant nous les voyons. Ces mémoires s'activent, se réveillent. Avant, elles étaient endormies. Qu'est-ce que cela produit dans le corps de matière ? Dans le corps de matière, ça produit ce qu'on appelle des points de chute karmique et des centres de l'astral et ça troue l'aura. Et qu'est-ce que ça donne ? Des fuites énergétiques dans l'aura. À partir du moment où ces mémoires s'activent, il y en a bien sûr de plus en plus par rapport au fait que la planète est en cours elle-même de faire ce processus, eh bien, nous sommes en train de nous épurer en même temps qu'elle. C'est exactement ce qui est en train de se produire dans le corps. À partir du moment où la mémoire, elle est réveillée et activée, eh bien, vous allez croiser dans votre environnement des personnes qui ont le même type de mémoire sur à peu près les mêmes thèmes, qui vont vous révoyer tels des miroirs, les problèmes liés à ces mémoires. Et ils vont vous permettre de comprendre grâce à ces miroirs que vous avez des mémoires qui s'activent. Ça, c'est la solution révélation des mémoires par la mise en miroir par les autres. Il y a aussi le fait que lorsque ces mémoires s'activent avec ces points de chute karmique et des centres d'astral, vous avez des fortes douleurs très impressionnantes, comme des pics de douleur à certains endroits qui ne disparaissent pas. Vous pouvez essayer de masser, vous pouvez essayer de faire de l'acupuncture, vous pouvez essayer de faire toutes les techniques que vous connaissez. Cela ne se régénère pas. Vous avez toujours mal et assez intensément sur cet espace. Eh bien, ce sont les mémoires qui se sont activées et qui trouent l'aura avec ces points de chute karmique et des centres de l'astral. Donc, il y a la technique 1 pour nettoyer de manière énergétique ces points de chute karmique et des centres de l'astral. Et puis, ensuite, il y a les régressions qui vont permettre de vraiment déraciner à la source le problème. Doutez-vous bien que ces mémoires sont multidimensionnelles et que si vous avez transmuté, fut un temps, tel ou tel thème et que cela revient, aussi bien de manière en miroir avec les autres ou de manière physique dans votre corps, une douleur récurrente, c'est parce que cela n'a pas été déraciné à la source, à l'origine. Ça, c'est la première chose que cela peut produire. Ou alors, la première raison, ou alors la deuxième raison, c'est que vous avez été voir un thérapeute qui a pu vous la déraciner parce que lui, il était sur une dimension 5, par exemple, et la Terre, à l'époque, sur une dimension 4. Donc, il a été cette mémoire transmutée sur la dimension 5 parce que ce thérapeute vous a accompagné sur cette dimension pour pouvoir transmuter. Maintenant, la Terre est en train d'ascensionner en 5e dimension, 6e, 7e, on ne passe pas juste de la 3e à la 5e dimension, on va vraiment beaucoup plus loin. Eh bien, qu'est-ce qui se produit ? Cette mémoire, exactement le même thème, est en train de revenir. Et là, vous vous dites, ce n'est pas possible, j'ai déjà travaillé cela. Je parie que cela vous est déjà arrivé de vous rendre compte, observer que quelque chose que vous avez déjà travaillé revient encore. Eh bien, c'est parce qu'il est important que ce soit transmuté en multidimensionnel, premièrement, et jusqu'à son point d'origine. À partir du moment où c'est déraciné, transmuté à partir du point d'origine, eh bien, il n'y a plus aucun risque que vous y reveniez en transmutation ou en régression. Sinon, eh bien, il est important de pouvoir continuer, toujours continuer à débroussailler votre jardin intérieur de ses mémoires au fur et à mesure que la planète Terre ascensionne. Et dites-vous bien qu'il y a plusieurs thèmes que vous allez avoir besoin de transmuter. Si déjà le premier thème, vous l'avez transmuté il y a déjà dix ans, trois ans ou un an, eh bien, avec la vitesse où la Terre ascensionne, et donc à la vitesse où la résonance de Schumann, et donc le niveau en hertz de la Terre est en cours de traverser une étape et de monter en fréquence vibratoire quelque chose d'extrêmement intense, dites-vous bien que dans un an, il va falloir recommencer. Alors, êtes-vous prêts à recommencer et recommencer toujours les mêmes thèmes, alors qu'il y en a d'autres à les défricher ? Je vous propose, lors de la formation, cette formation Rêver les lettres, de faire des transmutations de groupe jusqu'à l'origine et en multidimensionnel, parce que c'est ce que moi, j'ai pu transmuter, qui me permet maintenant d'être dans ce plan de la multidimensionnalité et d'aller vous accompagner dans cette transmutation jusqu'à la source, à partir du point source, et surtout pour maintenant et toutes les futures incarnations. Et cela, c'est un cadeau énorme que vous vous faites, de pouvoir transmuter aujourd'hui, puisque, doutez-vous bien que la vie n'est pas terminée uniquement avec celle-ci, il y en aura d'autres sur cette planète, mais aussi sur d'autres.